salut à tous bien je suis en dimanche et je suis à côté d'un champ de maïs sur la ferme je n'en ai pas fait cette année donc ce ne sont pas les miens ce sont ceux de grégoire il vient le rencontrer le voir au travail il est gûché sur sa batteuse on va le voir voilà il fait un peu le tour de la bécane il ya quelques petits réglages qu'il est en train de peaufiner dessus il l'a acquis après les récoltes d'été du coup il apprend à la connaître il échange un peu avec les confrères et puis les mécanos je pense à première vue on a un bon terroir ici sont des terres un petit peu comme à la maison on a quelques hectares comme ça sont des des limons s'il ya pas de cailloux ça m'a l'air bien agréable à cultiver à combien de kilomètres la coppe la coppe elle n'est pas tout près là elle a peut-être 5 ou 6 kilomètres c'est bien une demi-heure ouais 40 minutes d'aller-retour ouais ça veut pas ça faire plus c'est de la route qui monte à charge j'ai pas dit bonjour à grégoire bonjour salut c'est comme sur twitch on voit qu'il y en a un qui fait des touristes ouais j'ai pas meilleure tenue de touriste à l'amasser dans le rétro on va se mettre en position ça c'est sa remorque qui se réserve en tampons imaginons qu'il ya un problème sur les deux autres remorques qui roulent il ya toujours celle là en sécurité pour ne jamais arrêter la batteuse parce que c'est son temps elle bat du coup la douce tonne en une clébie va être 20 à la moitié voilà t'es pas en plein non plus si t'es pas loin d'être bien auquel je suis un bon gros trois quarts la panne on a 5 6 tonnes de rechange de chargement la dernière c'est ça ouais ouais c'est la plénard à bord elle fait pratiquement 8 8 9 tonnes donc c'est à peu près pareil en blé alors pas tu sais pas encore on verra mais comme j'ai essayé l'avait on m'a prêté la même pour finir mes blés et ben du coup ça me donne un ordre d'idée et ouais ouais ça ça envoie à haut les villages c'est pas évident de se positionner parce que c'est une boulotte qui éjecte on voit l'envoi vers l'extérieur ouais elle envoie bien parce que les anciennes maux soldats ils ont toujours fait des jets droits bien à la verticale pareil t'as vu la 16-81 et puis la 23-88 c'était 23-88 et la goulotte avait été redressée parce que d'origine la 23-88 elle éjectait déjà un petit peu ouais c'est vrai que c'est bien plus précis la guerre ça fait un jet qui est plus large qui est plus profond que large d'où on se place bon y'a un petit peu de crouton mais bon ouais bon ça lui j'aime pas il l'enlève et puis voilà bon là on est c'est une pièce d'une vingtaine d'hectares on est au dessus de Châteaudin c'est ça ouais dans le Châteaudin-Échartre sur la couronne de lui dans le Rélois donc là si vous voyez que le maïs est perturbé ici vous voyez là à gauche il est normal à droite là au milieu on a un passage d'irrigation voilà il tire les enrouleurs pendant l'été il tire le canon avec son petit tracteur et il fait tourner comme ça t'as plusieurs enrouleurs pour assurer l'irrigation de cette culture sur le Praïs j'ai 4 enrouleurs qui tournent en permanence 2 sur chaque forage j'ai 2 forages et plutôt c'est des forages quand même ils sont capables d'emmettre 2 enrouleurs à chaque fois donc 120 mètres plus de l'heure donc forcément sans passage il y a peu à grand chose à récolter à ces endroits là certains agriculteurs ne s'aiment pas non plus ces deux rangs là qui sont un petit peu condamnés mais il y a toujours quelques poupées qui traînent donc voilà c'est toujours bon à prendre mais c'est pas si gênant que ça pour tirer les calants et t'as combien d'hectares de maïs là à peu près ? alors en tout pour moi j'en avais 37,85 et après j'en fais un peu plus en prestation en tout ça fait 87 hectares de maïs à récolter et là t'es dans le début, le milieu du chantier de bâtage avec les tiens et ceux des autres ouais c'est le troisième jour chez moi et j'ai pas commencé chez les autres pour le tour d'eau sur ces 37 hectares t'arrives à l'assurer 4 jours ouais t'arrives à revenir tous les 4 jours sur le même endroit ouais 4 jours pour faire tout le tour des 37 hectares parce que c'est des grandes pauses en fait chaque enrouleur fait une pause de 20h à peu près donc c'est des belles pauses ouais surtout je me remets pas la nuit pour changer un enrouleur d'accord c'est vrai que c'est un boulot il y a le métier de paysan et il y a l'irrigation dans un autre métier encore en plus ce qui est magique avec le maïs c'est que l'irrigation du maïs ça tombe en plein pendant la moisson nuvée ouais donc faut faire un enrouleur c'est avec le temps de mise en route et tout ça c'est une heure par l'enrouleur donc le matin j'ai 4 heures d'irrigation avant de commencer à préparer la moissonneuse ouais quand il fait chaud en vrai je commence par préparer la moissonneuse parce que la poussière elle colle moins c'est mieux c'est mieux quand on est France c'est vrai que c'est un boulot important mais qui sur cette culture vaut le coup il y a eu de l'eau durant l'été qui a permis de passer à la trappe quelques passages d'eau d'enrouleur et quand on irrigue cette culture globalement ou qu'elle est irriguée naturellement elle le rend bien et elle n'est pas beaucoup plus consommatrice qu'un blé ou qu'une orge même moins par rapport au tonnage de grains produit c'est presque moins qu'un blé ah oui je savais pas les proportions alors en gros un blé il vaut toute la pluviométrie d'une année donc ça va de 600 à 800 millimètres à peu près par avouer les grosses années de biométrie et un maïs si on fait plus le cumul une année très peu pluvieuse uniquement de l'irrigation qu'on lui met ça va tourner autour de 300 à 350 millimètres pas plus il faut savoir qu'en général un maïs qui est régulé uniquement par l'irrigation peut être meilleur qu'un maïs régulé uniquement par l'eau pluviale bah oui on vient s'appuyer, s'ajuster au milieu de ses besoins sauf cette année parce que l'eau pluviale venait à un thermal thermon est tellement régulier il a eu à peu près tout ce qu'il fallait pour aller alors série 7, c'est la taille de la moissonneuse série 7 c'est la taille série 30 c'est la génération Et le 2, c'est l'hydraulique 100, c'est les entraînements mécaniques comme les axiales à l'ancienne, on va dire, les bonnes vieilles. Et le 2, c'est les TIPA FX entraînements hydrauliques avec des rotors, car il y a un inverseur, un inverseur de rotors. Le rotor est entraîné par une puissance hydraulique, il n'y a pas de convoi. Alors il est entraîné par une transmission en dur, par un cardan, et ensuite ça entraîne une boîte de vitesse vario, une boîte de CVX, et puis il y a l'inverseur là-dedans. Et bien, c'est comme une boîte de vitesse de traiteur, il n'y a pas de marche arrière, mais j'ai franchement pas choisi pour ça, parce que depuis 2005 que je suis en axial, j'ai jamais bourré de rotors. Ah oui, et puis elle indique un roman instantané, là on est à 14 tonnes. Ah, on vient de descendre. Ah, on vient de descendre, on est à 13 maintenant. C'est qu'une indication, une appréciation, c'est pas vraiment le rendement final, ce sera vraiment le poids des remorques sur la bascule qui fera quoi au moyen ? Et même pas si c'est 15 tonnes, donc moi si c'est fiable, je cite tout de suite. Voilà, allez on va dire c'est fiable. Comme je disais tout à l'heure, c'est une année exceptionnelle. Et parce que historiquement, tu tables sur, t'as quoi comme objectif de rendement ici en la liste, il est lié, les autres amis, non ? Le précédent record de cette parcelle-là, c'était 123 quintaux sec. C'est sympa le maïs, j'aime bien ça. Ah, puis là, on est en condition comme ça. Ouais, il est à 152 en instantané. Et le débit, le débit d'élévateur, je suis à 55 tonnes humide. À l'heure. Ah ouais, t'as même le débit d'accord. Débit humide, ouais, 58 tonneurs là. J'ai même fait une petite pointe. J'ai une toute petite veine, ça dure quoi ? Ça dure 20 mètres de long, là, dans ce champ-là. De terre, c'est un limon profond, un tout petit peu sableux, juste ce qu'il faut, mais pas trop. C'est excellent. C'est dommage, ça dure pas longtemps. Et sur le contrôleur de rendement, je le voyais déjà du temps de la 23-88, ça faisait un truc mignon. 200, je suis sûr. Ouais, ça montait bien. Ah, salut ! De temps en temps, il y a un petit bourrage. Et voilà, en fonction des cannes, comment s'en orienter, c'est assez rare. Du coup, on réduit un petit peu la vitesse. Et ça va, ça va aller. De temps en temps, il y a une pomme qui se met en travers, une pomme de maïs. Ah ouais ? Et ça va faire monter le bourrage. Voilà, c'est juste des pieds concassés et qui se sont touchés par-dessus. Voilà. Et ces cueilleurs, donc la partie à l'avant qui va venir cueillir les maïs là actuellement, sont équipés de broyeurs, c'est pas le cas de tous les cueilleurs. Les nôtres que l'on a, nos cueilleurs, n'ont pas cet équipement. C'est-à-dire, au passage de la batteuse, la végétation n'est pas broyée. Ici, c'est le cas. Grégoire, il a tout ce qu'il faut. Il n'a pas besoin de passer un coup de broyeur après. Nous, à la maison, quand je fais, je démaïs, les années où je le fais, eh bien, je passe un coup de broyeur après pour pas que ce soit gênant pour les semis après. Voilà ce que fait Grégoire, il se munit de la petite soufflette. La batteuse est équipée un petit peu partout de sorties d'air sous pression. Il y a un compresseur, une réserve d'air. Et là, ce qu'il va faire avec l'équipement, c'est de décolmater un petit peu le tamis. Le tamis rotatif qui se colmate pas mal en poussière bien grasse. Et ça fait un peu s'essouffler la batteuse. Elle se met en un régime un petit peu de sécurité. On a un régime moteur qui perd quelques tours. On n'est plus à 2100 tours, mais on est plus proche des 2000 tours minute. Et puis, on a une compression du turbo qui décroche elle aussi un petit peu. Donc là, il décolle mal de tout ça, il ouvre les capots. Là, ça soufflette, on peut la brancher, vous voyez. Par ici, il y en a à peu près partout avec un ou deux mètres de... de tuyaux, on peut souffler toute la batteuse comme ça, quasiment. Donc, c'est une moisson qui se fait souvent en conditions un petit peu limites. On est plus une saison où il pleut, donc elle est un petit peu plus grasse que d'habitude. Il y a de la terre, il y a des projections. Donc ici, vous avez les broyeurs avec trois couteaux. C'est ces parties-là qui vont tourner très vite et qui vont broyer... la culture comme ça. Il n'y a quasiment rien de la culture, de la paille de la culture qui passe à l'intérieur de la batteuse. Toute la tige, les feuilles, tout ça, sont écartées de l'intérieur de la batteuse. Ils sont broyés directement sur place devant nous. Ce qui passe dans la batteuse, c'est juste... C'est juste la poupée. Et les quelques fânes, les quelques feuilles qui sont autour. Et cette année, on a vraiment des beaux spécimens. On en mangerait. Donc là, on est sur un grain qui est à peu près à 26, 28 % d'humidité. Donc pour être stocké, transporté et commercialisé dans de bonnes conditions et que la matière soit stable dans le temps, eh bien, elle nécessite un séchage. Donc c'est séché dans des séchoirs spécifiques, chauffés au gaz. Et aussi dans la région, ça peut être séché naturellement dans ce qu'on appelle des cribs. La poupée entière va être stockée dans des cloisons grillagées où l'air va circuler et au fur et à mesure des semaines et des mois, ça va sécher. Ah, un gramme. C'est nickel. Vous voyez ce qui reste à la poupée ? Il ne reste plus grand-chose. Donc là, on est dans une partie où le champ, au semis, puis à la sortie de la culture de terre, la culture a été attaquée par les corneilles, par les corbeaux. Et il manque du plan par endroits. Vous voyez là-bas, le rang n'est pas complet. Ici, vous voyez, on a quelques trous. Voilà, c'est une culture. Ici, avec les corneilles. Et puis, comme pour le tournesol, c'est entrecultures de printemps qui sont pas mal attaquées par les volatiles. Moi, dans le tournesol, ça va être les pigeons. Voilà. iciens? next ? ... 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 Jamais, jamais ! Ça fait... Comment ça s'appelle les... Transformers. Les Transformers, c'est ça ! Et voilà ! La Coupe Siren se met en position de rangement, de transport, de circulation. C'est vraiment ça, Transformers. Comme ça, tu vois les couteaux. Et voilà, là, on a les dessous. Les dessous de la coupe, avec les couteaux. Voilà, qui font le boulot de broyage. Je raccompagne Grégor et ses collègues à la ferme, au bâtiment. Et puis demain, il repartira sur notre journée. Il continuera ses maïs et puis ceux de ses confrères, chez qui il va faire de la prestation. Donc, content pour Grégor que l'année soit très prometteuse. Et puis, ainsi que pour tous les collègues qui auront fait des maïs. Moi, j'en ai pas fait. Et bon, je suis très satisfait du colza de blé, de l'orge que j'ai pu faire. Mais c'était une belle année à maïs, très arrosé durant l'été. Donc, qui a beaucoup plu à la culture. Et puis, content aussi qu'il s'approprie cette nouvelle moissonneuse qui lui plaît. Voilà, qui semble convenir à ses besoins et qui remplit ses objectifs. Merci à lui, merci à ses confrères pour l'accueil, pour cette belle après-midi avec eux. Allez, puis je vous dis à très vite. À mardi 7h30. Salut ! Salut !